On sait que la première guerre mondiale vit des millions d'hommes sous l'uniforme se battre et mourir dans des tranchées sanglantes. Les 40 000 monuments aux morts de ce pays témoignent de ce flot de sang. Dans les armées impliquées dans ce conflit, des soldats ont péri sous les balles de pelotons d'exécution. Accusé le plus souvent de mutilations volontaires, d'abandon de postes ou de refus d'obéissance en présence de l'ennemi. Ces exécutions ont été faites à la demande de juridictions militaires d'exception ayant violé les garanties procédurales les plus élémentaires auxquelles ils avaient droit. Si des pays comme le Royaume-Uni ont reconnu l'injustice qui a frappé ces hommes, la France n'a jusqu'à présent pris aucune mesure officielle allant dans ce sens, alors même que le nombre des victimes est très élevé. L'exécution de loi portant réhabilitation collective a été votée en première lecture à l'Assemblée nationale en janvier 2022. Chacun est confronté à cette loi votée à l'Assemblée nationale. Ne pas la soutenir, c'est refuser de refermer ce kiss mémoriel pour que le temps fasse son œuvre, en effaçant la douleur et pour redonner l'espoir. En cas de guerre, rien ne sera plus comme avant. Cela serait passé à côté de l'histoire sans jamais y rentrer que de ne pas mener cette action de justice. Nous avons dans le cœur un monde nouveau. Les partisans de la réhabilitation collective des fusillés, pour l'exemple, œuvrent inlassablement à cette juste cause. La libre-pensée rappelle ces fortes paroles du groupe Octobre en 1932. Attention camarades, attention ! Mourir pour la patrie, c'est mourir pour Renaud, pour le pape, pour Schiappe, pour les marchands de viande et les marchands de canon. Alors oui, encore et toujours, abat la guerre, maudit soit toutes les guerres. Paix immédiate en Ukraine et en Russie. On n'a pas fini d'entendre à nouveau dans ce pays le mot d'ordre des combattants de la liberté. Ni Dieu ni maître, abat la calotte, vive la sociale ! Je vous remercie. Pour la libre-pensée, la Ligue des droits de l'homme, le mouvement pour la paix, l'union pacifiste, etc. La paix devrait être en principe une exigence largement partagée. Pour autant, elle ne s'impose pas à l'évidence dans le monde où l'on entend le fracas des armes et où le sang coule. L'Europe connaît à nouveau le bruit des canons. La guerre fait rage en Ukraine. L'ONU ne recense pas moins de 28 conflits armés sur la planète actuellement. Tous ces conflits sont destructeurs de personnes et de biens. Et les budgets des armées augmentent. Abat la guerre, maudites soient les guerres. Paix immédiate en Ukraine et en Russie. Ce combat porté par la Ligue des droits de l'homme pour la réhabilitation de ceux que l'on a appelés les fusillés pour l'exemple et pour la dénonciation des injustices commises par les tribunaux militaires a commencé pendant la Première Guerre mondiale en demandant, dès 1915, l'abolition des tribunaux spéciaux. Il a permis d'obtenir la réhabilitation d'un certain nombre de soldats fusillés pour l'exemple, notamment entre 1919 et 1939, par l'annulation des condamnations en appel ou en cassation. Depuis, un certain nombre d'actes forts, le discours de Lionel Jospin à Craone en 1998, la création au musée des armées et aux invalides d'espaces consacrés à cette question sont à saluer. Mais cela ne répond pas à notre demande de réhabilitation de tous les soldats injustement condamnés, répétons-le, qui voulaient, et je cite Jaurès, être traités comme des citoyens sous l'uniforme. Certes, la proposition de loi du 14 janvier dernier a le mérite d'exister. Encore faudra-t-il qu'elle puisse poursuivre son parcours législatif et recevoir l'accord du Sénat. Mais cette loi ne concernera pas tous les fusillés, pour l'exemple, et notamment tous ceux qui ont fait l'objet d'une amnistie, exclue du bénéfice de cette proposition et dont la culpabilité demeurera. Cette loi ne concernera pas non plus les victimes d'exécutions sommaires ou de déportations administratives. Ce que souhaite la Ligue des Droits de l'Homme est la réhabilitation pleine et entière des victimes des procédures expéditives. La Ligue des Droits de l'Homme demande aussi que toutes ces victimes puissent bénéficier de l'inscription « Mort pour la France » transcrite sur les registres d'État civil et que leur nom soit ajouté sur les monuments « Mort ». Enfin, outre les fusillés pour l'exemple, n'oublions pas les soldats coloniaux victimes de recrutements forcés, les engagés volontaires étrangers européens victimes de traitements brutaux, les civils injustement accusés d'espionnage. Tous ceux et toutes celles-là pour qui la Ligue des Droits de l'Homme réclame la réintégration dans la mémoire nationale. Le combat continue. C'est un combat pour la justice. Je vous remercie. À Saint-Malo, le 18 novembre 2018, nous avons projeté le film de Stagnet Kupry, « Les sentiers de la gloire » sur les fusillés pour l'exemple, exigeant la reconnaissance par la France de ce crime de guerre. Aujourd'hui encore, plus d'un siècle plus tard, le pouvoir est toujours réticent à reconnaître ses fautes, à rétablir dans leurs droits les victimes innocentes, les familles salies par la marque d'infamie. C'est révélateur du poids des marchands de canon, de l'économie et de l'idéologie de guerre qui règne encore aujourd'hui. Le 18 novembre 2018, après la projection du film, nous annoncions un débat sur les conséquences de la Première Guerre mondiale, ses liens avec la situation d'alors, nous notions l'urgence de créer les conditions d'une paix universelle et durable. Dans la pétition « Maudite soit la guerre », nous proclamions, nous, femmes et hommes de tous les continents de la planète, favorables au développement d'une culture de la paix au plan mondial, nous savons que pour l'avenir de l'humanité, il n'y a pas d'autre chemin que la paix. Nous savons aussi que la paix est une construction qui nécessite en permanence l'action des citoyens, des peuples et des États. C'est pourquoi, face au danger pour la paix, que constitue une mondialisation qui fait porter au peuple le fardeau des dépenses militaires, démesurées, les armes nucléaires qui menacent la survie de l'humanité, les dérèglements climatiques, nous appelons toutes les femmes et les hommes à travers le monde à se mobiliser pour la paix afin d'obtenir de tous les responsables politiques, élus, chefs d'État et responsables d'institutions internationales, qu'ils agissent en faveur de mesures de désarmement, en particulier nucléaires. Le 11 novembre 2022, cet appel est plus pertinent et urgent que jamais. Aux 20 millions de morts de la guerre 14-18, moitié militaire, moitié civile, à ce véritable carnage, il faut ajouter les dégâts de la dernière décennie du 21e siècle, où la guerre a tué près d'un million de personnes, en a baissé plusieurs millions et provoqué des exodes de plusieurs dizaines de millions de personnes. depuis six mois, la guerre déclenchée par la Russie contre l'Ukraine, sème la mort et la désolation, provoque des morts, la ruine, des déplacements de population, des conditions de vie très dures. Cette guerre menée contre les règles du droit international, la charte des Nations Unies, a des conséquences considérables dans le monde entier. Elle aggrave la crise économique provoquée par les spéculations du capitalisme financier, qui pince sur les populations européennes et les pays en voie de développement, par le biais du renchérissement brutal des prix de l'énergie, des denrées de consommation courantes. Cette guerre accentue le mouvement de militarisation observé dans tous les pays depuis dix ans. Ce sont des ressources précieuses pour la vie quotidienne et les services aux populations, lutter contre le dérèglement climatique que se trouvent détourné et gaspillé dans des hausses de dépenses militaires insensées. 2 300 milliards de dollars à l'échelle mondiale, 2,5 fois plus qu'au plus fort de la guerre froide. Tout cela au son d'une communication guerrière qui accompagne une économie de guerre. Le mouvement de la paix estime que le monde est au bord du gouffre tant à travers le risque d'extension mondiale de la guerre en Ukraine qu'à travers l'utilisation possible par erreur ou volonté délibérée d'armes nucléaires. Le mouvement de la paix travaille à créer les conditions d'une action avec le maximum de pays à mise en place d'un cessez-le-feu immédiat, des négociations immédiates pour la paix, la solidarité avec le peuple ukrainien et avec les victimes de toutes les guerres, la convocation immédiate dans le cadre de l'ONU d'une conférence internationale pour la paix, la mise en oeuvre des traités d'élimination des armes nucléaires et autres, la mobilisation des associations de la société civile, les citoyens et les citoyennes. Et je vous invite tous à vous engager à nos côtés. Alors nous avons prévu pour terminer que Toto nous passe la chanson de Craone. C'est à Craone, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Nous sommes tous condamnés, c'est nous les sacrifiés. Bevant tous les peuples frères, qui s'emporteront garants, déclarons la paix sur terre, unilatéralement.